Je chie sur tout ce qu'ils font de la spéculation, je leur vomis, je n'en peux plus. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Alexandre Léger, bonjour Alexandre. Bonjour Clément. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet, enfin petit fâche entre guillemets, mais on va justement parler de la bulle horlogère qu'il y a depuis des années, que ce soit sur le vintage ou sur le moderne. Et justement, je vais, enfin on va avoir ton avis d'expert, qu'est-ce que tu penses de ces bulles horlogères qu'il peut y avoir sur le marché de l'horloge ? Alors tu as bien expliqué, il y a deux bulles pour moi, la bulle du vintage et la bulle du moderne. Vintage, tout ce qui a plus de 20 ans, donc on parle des mondes qui ont avant 2000 par exemple, et après donc le moderne, après 2000 ou très très récent. Tu as donc le vintage, pourquoi on s'est rendu compte que les prix explosent ? Tu as une forte demande en plus là dans les années 60, 70, 80, ça ressort encore plus. Parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que les prix en neuf des modèles quasi similaires, c'est 2, 3, 4, 5 fois les prix du vintage, donc forcément le vintage augmente mécaniquement. C'est quand même des productions qui ont été mieux faites, parce que tu prends une montre des années 60 et des montres des années d'aujourd'hui, par exemple une montre en or, souvent elles sont pleines. Alors qu'aujourd'hui c'est un an, c'est une boîte en or, et au milieu c'est quand même un bloc de métal, déjà pour que tu aies le même poids. Donc tu me prends des montres des années 60, tu les ouvres, c'est plein. Les mêmes montres d'aujourd'hui, déjà une fois sur deux maintenant, je les montre en or, tu as le cul qui est en acier, et à l'intérieur tu as une plaque de métal pour donner du poids, mais en fait tu as très peu d'or. Donc finalement vous achetez quelque chose qui est plus qualitatif, plus de matériaux nobles à l'époque, que ça a été fait plus artisanalement, etc. Tu as les plus petites séries, tu as des numérotations, alors moi c'est ma grande passion, mais tu as des numérotations qui permettent vraiment de bien les dater, tu sais des fois si ça a été fait à Paris, à New York, à Londres, par exemple pour quartier, etc. Sur certains revendeurs, tu as des doubles signatures qui se font de moins en moins, maintenant que les marques appartiennent à des grands groupes, le grand groupe ne va pas faire un petit partenariat avec une boutique lambda dans un pays. Donc tu as plein de petites particularités qui font que le vintage, en plus d'un design des fois plus puissant, plus fort qu'aujourd'hui, le vintage prend des prix plus importants. Je te parle autant des prix qu'on va dire raisonnables et accessibles qui vont de 1000 à on va dire 10 000 euros pour être un large, autant que pour les pièces qui sont exceptionnelles puisque les pièces exceptionnelles à plusieurs dizaines ou centaines, voire millions d'euros. Les états de conservation, on en a pris soin, on s'est rendu compte que c'était quasiment des œuvres d'art. Quand tu vois que les dernières pâtées de Philippe avec des cadrans en émail, un cadran en émail qui tient pendant 60 ans ou 70 ans, qui est parfait, c'est un travail manuel, c'est un travail artisanal. Minutieux. Minutieux, c'est l'émail cloisonné, c'est magnifique. C'est de l'œuvre d'art. C'est de l'œuvre d'art. Dans le vintage aussi, maintenant, tu as aussi des montres qui ont été portées par des célébrités, donc des gens connus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à part des influenceurs et des instagrammeuses, je ne vois pas quelles montres on pourrait vendre. Allez hop, un petit coup, ce n'est pas fini. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand tu as la montre de Marilyn Monroe, des acteurs américains célèbres, d'un acteur français célèbre, etc., évidemment, c'est une star dans le bon sens du terme, et c'est le vrai mot star qui existait, si tu veux. Le vrai icône. Aujourd'hui, on parle tout le temps d'icône horlogère. Là, en fait, c'était une icône horlogère portée par une icône du cinéma, du théâtre, des arts, etc. Donc quand tu as tous ces éléments-là, c'est vrai que le vintage augmente. Après, tu as aujourd'hui la spéculation pure et dure sur le moderne, qui me fatigue au plus haut point. Ou justement, sur cette spéculation moderne, on est sur des petites productions, que ce soit des grandes manufactures, mais qui nécessitent aussi un certain standard de qualité. Et comme la demande est nettement supérieure à l'offre, ce qui explique pourquoi il y a un tel décalage de prix. Alors, il va falloir arrêter avec tous ces discours marketés qui commencent à me gonfler, mais au plus haut point. Oui, mais c'est très bien, c'est très bien qu'il y ait 50 directeurs de com' dans un truc en disant « Oui, il faut dire ce discours-là, etc. » Arrêtez. Arrêtez. Ce n'est pas des mouvements... Les mouvements, c'est monter à la main. C'est monter par des ouvriers, etc. Des fois, tu as un peu de médicalisation. OK. Mais les boîtiers, arrêtez de me faire croire que c'est un mec qui vient avec son burin taper dans une blague d'acier. Putain, les mecs, attendez. C'est un bouton, on appuie sur un bouton. Pour usiner un boîtier, c'est on appuie sur un bouton. Vous n'allez pas me dire que tu prends toutes les vidéos Rolex, Patek, Audemars, n'importe lequel, tu vas fouiller dans leur site, ils te montrent « Nous avons les derniers robots, haute technologie, qui fendent l'acier, machin, avec le laser, qui le découplent. » Vous croyez quoi ? C'est un mec avec son pistolet qui va te faire la découpe laser du boîtier. Donc arrêtez de me dire s'ils font tourner les machines de 10h à 18h, c'est leur problème. Ils pourraient très bien les faire tourner de 7h du matin à 22h le soir ou H24. Donc arrêtez de me dire que ce n'est pas une question de standard de qualité, c'est la même boîte. C'est les mêmes boîtiers, tout ce qui est en acier, etc. Donc arrêtez de me dire que c'est compliqué à faire. Aujourd'hui, il y a des techniques modernes de production qui peuvent le faire. Qu'on me dise qu'on n'a pas envie d'en faire autant pour soutenir le marché, pour soutenir la colle. Ça, c'est autre chose. Mais ne me dites pas, on limite, on limite non, on limite pas. On a autant de mouvements qu'on ne peut fabriquer. Ils ont de très bons horlogers. Toutes les manufactures ont de très bons horlogers, horlogères d'ailleurs, des rhabilleurs, etc. qui peuvent monter des mouvements. Donc ne me dites pas que c'est une question de je ne peux pas produire. Non, je ne veux pas produire. La différence entre, dans toute ma vie, j'ai toujours dit ça aux gens, c'est la différence entre vouloir et pouvoir. Je ne veux pas produire plus, mais je peux produire plus. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Après, moi, ce que je ne comprends pas, c'est les marques. Quand tu vois Patek, quand tu vois Audemars, quand tu vois Rolex, quand tu vois Audemars, c'est immonde. Quand tu vois la dernière création de l'Audemars Piguet, avec le studio Marvel, etc. Le pauvre Gérald Jelta, il doit se retourner dans sa tombe. C'est une merde sans nom. Je n'en ai rien à foutre, je ne travaillerai jamais pour Audemars. Donc ça, c'est fait. C'est une merde sans nom. Alors, ce n'est pas parce que tu as un footballeur américain, un basketeur américain, je crois que c'est LeBron James qui l'apporte, ce n'est pas parce que tu as un mec comme ça, c'était vendu à chaque... C'est quoi ? 200, 250 exemplaires ? C'est ridicule. Et après, tout le monde, tu as une liste d'attente de je ne sais combien de mois pour avoir une Audemars Piguet-Royalo normale. Ça veut dire quoi ? C'est débile. Patek, il te dit, Stern, qui est quand même très intelligent, c'est une famille qui a ça depuis des années, qui est très intelligent, qui a failli faire comme ce que faisait Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, quand tu es à la Modem pour acheter une nouvelle bagnole, la plus haute de la gamme, il te dit, Enzo, tu t'es invité à bouffer au restaurant à côté de l'usine, tu te dis, mais vous avez déjà une voiture ? Non ? Ah ben, vous n'aurez pas la nouvelle voiture. Et puis, j'aurais bien voulu la Supercar, mais vous avez déjà deux, trois voitures chez nous ? Ah non ? Bon, alors vous n'aurez pas la Supercar. Eh ben, Patek Philippe, sur certains modèles, tu devrais avoir Stern avec deux ou trois, ou dix personnes qui disent, Monsieur Tartampion, il a eu déjà des modèles chez nous, il a déjà acheté un quantième, il a déjà acheté un tourbier, oui, on va pouvoir lui donner... Ok, on le met dans la liste comme ça. Et autre chose, tu te fais une blockchain. Avec la blockchain, tu dis, Monsieur Duchmolle, tel domicile, à telle adresse, machin, etc., a acheté ça. Et si tu vois que la montre de Monsieur Duchmolle, il a revendu deux minutes après ou un quart d'heure après ou deux ans ou trois mois après et qu'achat boutique 20 000 revendu 20, tu te rends compte quand même que les dernières Nautilus cadrans verts, là, je crois que c'est lui il y a la soirée sur Instagram, 210 000 dollars. 210 000 dollars. Mais quels sont les abrutis ? Mais il faut vraiment être con, il n'y a pas d'autre mot. Pour avoir une montre qui vaut 20 ou 30 000 balles, qui doit coûter 10 000 balles à fabriquer, comment tu peux mettre 210 000 balles ? Tu te rends compte ? Tu as des modèles très très bien, même chez Patek, une qui a de travail, un autre truc. Le pire, c'est que même un modèle à complication est moins cher. Même en neuf. C'est débile. C'est débile. Tu ne crois pas que quand tu as la différence, au lieu de te prendre une trois aiguilles date ou une trois aiguille, tu ne peux pas prendre un quantième avec un truc à complication, etc. Et les 100 000 d'écart, je ne sais pas, tu as vraiment besoin de claquer du podium ? Je ne sais pas, en ce moment, je ne sais pas, des entreprises qui sont dans la mer, des jeunes horlogers qui veulent s'en lancer, des indépendants, machin. Je suis sûr que 100 000 euros, il y a plein de sociétés qui sont très heureuses de les avoir. Eh ben non. C'est un concours de bide permanent, d'une quinzaine, une cinquantaine de marchands qui te les achètent au plus haut prix, qui te disent... Tu te rends compte, les mecs qui sont sur Insta. Regardez, je vous jure, c'est mon grand kiff. Les mecs, ils vous disent attendez, il y a une pénurie de Rolex. Mais une pénurie totale de Rolex. Et puis juste après, ils t'ouvrent la mallette, la grande méga-mallette, tu sais, en aluminium, comme ça, où tu as 20 Rolex, 20 Rolex neuves et tu as 5 cartes. Et ils te disent, non mais c'est la... Non mais écoutez, c'est la pénurie. Ils ne produisent pas en fait. Non, non, en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous les achetez toutes, vous faites monter les prix et il suffit que vous avez un connard qui l'achète au prix que vous souhaitez et que ça veut dire que tout le reste de votre boîte est au prix que le connard a acheté. Mais c'est d'un débile. Les marques, elles ne gèrent même pas leur seconde main. À part Richard Mille, à part 2, 3 trucs comme ça qui font aussi du vintage, etc. Imagine la manne financière. Imagine comment le marché serait régulé. Là, la bulle, elle fait... Ça, c'est clair. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, quand tu vois que Patek te dit même sur les modèles vintage, les certificats, bon ben c'est plus 150 balles, c'est 500. Ben c'est normal en fait. Et d'ailleurs, je redis pour la 10 000ème fois, un extrait des archives, dans quelque marque que ce soit, c'est quelqu'un qui a été voir dans les archives une ligne sur un livre en disant ce numéro-là correspond bien à une montre que nous avons fabriquée. En aucun cas, en aucun cas, tu ne peux savoir si la montre est bonne, pas bonne, des éléments repeints, pas repeints, changés, etc. En aucun cas. Jamais, un extrait des archives te donnera l'authenticité de l'objet. Ça ne te prouve une seule chose, c'est que la montre a été produite à tel moment par la manufacture. Deux fois, ils savent, ça a été envoyé à telle personne, etc. une caractéristique en plus. En aucun cas, ils te disent c'est bon, c'est pas bon, c'est restauré, c'est pas restauré, c'est ennui ta poubelle, etc. En aucun cas. Et tu vois, tu peux faire ça dans toutes les marques. Et franchement, je vais être vulgaire, mais je chie sur tout ce qu'ils font de la spéculation. Je leur vomis, je n'en peux plus. Sur Instagram, c'est continuellement qu'elles montrent faire investissement et je voudrais m'acheter une montre, etc. Virgule, c'est pour investir. Mais c'est pas ça, vous ne vous faites pas plaisir. Dans ces cas-là, les mecs, les femmes, acheter des coffres forts, c'est tout, vous n'avez pas besoin de les porter. Vous prenez une flic-flac à 10 balles, vous prenez une flic-flac à 10 balles et vous vous entassez. C'est quoi ? Dans quelques mois, je te montrerai, on est en train de sortir une collection, c'est une collection morte, il y avait 200 ou 300 montres qui étaient emballées. La collection, elle est morte, elle n'a jamais été portée. Tu sors les objets, ils sont neufs, alors tu sais, ils sont neufs, ils ne marchent pas. Ils ne marchent pas. Alors tu as des quantièmes, tu fais quoi ? Tu as 1000, 2000, 3000 balles de réparation sur un cupé, tu fais quoi ? Putain. Voilà. Alors ça, c'est vachement bien, vachement investi, le mec il est mort. Vachement investi. Tout bradé. Alors on fait quoi ? C'est d'une connerie sans nom. L'investissement dans le marché, dans ce truc-là, c'est une connerie. C'est une connerie sans nom. Tant que les marques, elles n'auront pas pris le pouvoir et repris le pouvoir là-dessus, c'est mort. Tu te rends compte quand même que dans les bagnoles par exemple, une bagnole d'occasion, c'est le même truc. C'est-à-dire que tu as un constructeur qui te fait un modèle, qui pourra en produire plus ou moins selon la demande et qui gère en même temps, qui la vend, qui la commercialise, exactement les marques de monde. Mais en plus, il fait un truc de l'occasion. Il régule le marché. Parce que sinon, alors après tu l'achètes chez un particulier, c'est moins cher. Chez un professionnel avec une révision, c'est un peu plus cher, mais tu as des garanties. Mais au moins, le marché est régulé. Tu n'as pas des spéculations de fou. À part sauf s'il y a un sportif, un pilote de F1 qui met son cul dedans, qui a signé le tableau de bord, etc. Oui, c'est un peu plus cher. Mais ce n'est pas 10, 20, 100 fois plus. Là, on parle de ces gaps-là. Mais est-ce que tu penses que les marques peuvent ou vont le faire, vont réguler un peu ce marché de la seconde main ? Moi, je le souhaite. Après, il faut des acteurs compétents, des acteurs qui le veulent. Je pense qu'elles ont tout à fait la légitimité de le faire. De toute façon, quand tu es obligé de vendre une montre d'occasion, tu es obligé de les faire réparer, réviser, les marques donnant de moins en moins de pièces détachées aux horlogers indépendants pour les réviser. Tu es obligé de maintenant, tu vas de facto quasiment être obligé de passer par les marques. Tu as une garantie comme une garantie constructeur qui serait tout aussi bien. Tu aurais un vrai suivi qui justement, là, quand tu parlais d'éléments de qualité et de qualité perçue, ce n'est pas un mec qui a ça, la policeuse, machin. Eux, les marques, elles ont leur code d'origine de savoir s'ils avaient un chanfrein, pas chanfrein, tel brossage, tel grain sur la machine à polir, etc. Donc ça, ok. Elles devraient le faire. Pour moi, elles doivent le faire. Est-ce qu'elles le feront bientôt ? Je ne suis pas sûr parce que tu trouves un problème. C'est que si tu fais, tu contrôles, alors, gère, contrôle, c'est le niveau d'implication. Tu gères ou contrôle le marché de la seconde main, tu vas te retrouver à ce que les marques vont dire « Ok, mon objet d'occasion vaut tant. » Ça va être une cote, une vraie cote, comme l'automobile, l'immobilier, etc. C'est-à-dire qu'elles vont avoir peut-être du mal à justifier les prix du neuf. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais de la spéculation, tu dis « Mais la montre vaut 20. » Mais je ne comprends pas, en boutique, elle vaut 10. Les gens ne comprennent pas ça. Beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Tu ne peux pas le comprendre. Normalement, 95% d'une production Inks, tu sors du magasin, tu perds de l'argent. Oui. Il n'y a que dans les montres certains bijoux, certaines voitures qu'elles sont très recherchées, etc. Certains produits high-tech, mais pendant... Certains sneakers aussi. Oui. Certains sneakers, mais pendant quelques jours, si tu veux, tu as un effet comme ça, après, ça se stagne. OK ? Ça se lisse. Mais si tu veux, elles vont avoir du mal en disant « OK, moi, je considère que je l'ai acheté tel prix, réviser machin avec une garantie, ça va valoir tant dans la boutique d'occasion que je gère et qu'en neuf, ça va valoir tant. Les prix de l'occasion tiennent et justifient le prix du neuf pour certaines marques. En partie. Donc, si tu veux, voilà, c'est ce que je t'ai dit. Le curseur entre gérer et contrôler. Gérer, tu vas essayer de t'en occuper et contrôler, tu vas tout verrouiller. Et là, je pense qu'il faut voir où va être le curseur, mais je pense qu'elles vont être dans quelques années. Regarde, Richard Mille le fait, des marques de Jean-François Paul Jaune, très intelligemment, très bien fait et très intelligemment le fait. Il rachète ses pièces, il les restaurent complètement, il revend dans ses boutiques à des vrais collectionneurs, etc. Ça, voilà. Même s'il y a aussi une partie de spéculation, mais je pense que là, pour le coup, la production est très réduite. Oui, mais c'est ouvragé quand même. C'est ça. J'aime bien Rolex, j'aime bien Omega, j'aime bien toutes ces marques-là. Mais honnêtement, pardon, vous n'allez pas me comparer une Octa de chez François Paul Jaune à une Datejust. Il y a quand même un peu plus de travail sur une Paul Jaune qu'une Datejust. Oui, oui. Datejust, c'est juste appuyer sur un bouton pour faire une carrure, un bracelet pareil, il y a des éléments manuels qui sont faits pour le mouvement, l'assemblage, etc. Mais ce n'est pas quand même un mouvement fait entièrement à la main chez Journe. Il faut comparer ce qui est comparable. Et en fait, il y a un gros problème, c'est que les bulles, à un moment donné, elles sont... Si c'était alimenté par des centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes, je ne pourrais... Ça ne sert à rien de se battre parce qu'on est trop petit. les bulles sur ce truc-là, c'est comme les problèmes de marché financier, etc. Les crises économiques, ça a été 50 ou 100 personnes dans des bureaux à New York, à la City, etc. qui ont décidé avec des achats-ventes, achats-ventes, etc. qui ont décidé des fois de la phase économique du monde. Là, c'est 50, 100 gros vendeurs de montres, gros acheteurs de montres qui décident d'appuyer le bouton pour des centaines de milliers de personnes qui veulent juste réaliser leur rêve en ayant un bel objet manufacturé par des belles manufactures, fait à la main par des ouvriers, etc. Est-ce que tu crois que l'ouvrier, quand il monte une Daytona à 10 000 balles, est-ce que tu crois qu'il est payé 10 ou 20 000 balles par mois et que quand lui, il la sort de l'usine, maintenant, ça vaut 20 ou 30 000 ? Le mec de chez Pathé qui fait une Nautilus trois aiguilles, que ça sort à 25 ou 30 000 balles et que le lendemain matin, il sait que lui, en faisant rien, en allant tous les jours au bureau, il ne va pas toucher 210 000 balles alors que la montre elle vaut 210 000 balles. Est-ce que tu crois franchement quand même que c'est normal ? Je ne fais pas. À un moment donné, il faut qu'on le dise. Il faut qu'il y ait des gens qui le disent. Moi, je n'ai pas de boutique. Moi, je ne vends rien. Donc, je me constate juste le marché. Moi, je me rends compte que tu as des gens qui viennent nous voir en vente publique et qui nous disent si j'avais su il y a deux ans, j'aurais acheté ça. Ça a fait trois fois, quatre fois les prix. Mais ces gens-là, tu les perdras à Vitam et Ternam. Ils ne reviendront jamais. Donc, c'est complètement con. Les bulles, moi, je te dis, tu as la bulle vintage et tu as la bulle moderne. Moi, je pense que la bulle moderne, malheureusement, quand tu as 50 ou 100 personnes qui vont la tenir, elle tiendra toujours. La bulle vintage, je pense que sur certains modèles, les gens se sont excités très fortement. Ça va commencer à redescendre. Ça va légèrement, gentiment se stagner. Ne t'inquiète pas. On voit ça avec l'automobile. L'automobile a commencé à monter très haut. Là, on est sur un plateau légèrement descendant. On attend la Chute aussi. Mais paradoxalement, on est depuis un an et demi où les gens, malheureusement, pour plein de secteurs économiques, ils ne sont pas sortis. Ils ont bêté au théâtre, au ciné. Ils n'ont pas été au loisir, en vacances, etc. Donc, ils ont de l'argent. Donc, quand tu as de l'argent, à part donner encore plus de noisettes à l'écureuil, ça ne sert à rien. Donc, les gens dépensent. Et puis, plus il y a des gens qui leur diront « Mais les montres, c'est un investissement. Mais les montres, c'est un investissement. » Qu'est-ce que tu veux ? Cette bulle du moderne, elle restera. Moi, j'espère très sincèrement qu'elle va tomber. Mais bon. Mais Bugatti a sorti une montre connectée. Oui. Et bon. Enfin, mais tu m'as partagé ton avis. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que Bugatti est complètement déconnecté. J'ai eu la chance et le privilège, et c'est pour ça que je pense que j'ai un tout petit peu de légitimité. J'ai eu la chance et le privilège de vendre, il y a quelques semaines, la montre personnelle des Toré Bugatti. C'est une Mido. D'ailleurs, la marque était formidable avec moi. Elle nous a donné certains renseignements. Eux, ils pensaient qu'il n'y avait que X séries. Moi, j'ai découvert qu'il y en avait plusieurs. D'ailleurs, on a mis nos recherches en commun. La marque était formidable. Mais c'était le patron, donc El Toré Bugatti, qui avait décidé de se faire faire cette montre-là pour lui, qui a été transmise à son fils, etc. Et il en avait fait plusieurs séries commandées pour ses ouvriers, ses pilotes, ses meilleurs clients, etc. Et là, il y a deux, trois jours, je tombe sur cette montre connectée Bugatti. Oui. Alors, je suis malheureux. Stéphane Wilkenman est très intelligent. C'est peut-être l'un des hommes le plus mieux habillé au monde. J'adore cette marque Bugatti, mais malheureusement, je pense que je vais, juste après ça, ne plus jamais travailler ou ne même pas jamais travailler avec eux. Je n'ai jamais vu une merde pareille. C'est clair et net. Non, non, non. Je suis clair et net. Elle est particulière. Mais ce n'est pas particulier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête, qu'on soit plus créatif, il n'y a pas de souci. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas bien de dire qu'à l'époque, on était festif, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans. On était festif, tout le monde pense que c'est comme le film 99 francs, tout le monde était fou, se prenait de la coke, etc. Je ne sais pas quoi. Mais au moins, il y avait un peu de création. Parce que là, de sortir une montre Bugatti avec un boîtier de hublot, une lunette de GMT Batman, un cadran et des aiguilles de Daytona, il faut vraiment être con. Mais il faut vraiment être très con. Mais c'est très symptomatique des gens qui achètent la Bugatti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes une Bugatti, ce n'est pas les bugattistes anciens qui ont l'amour du travail bien fait, des belles choses, etc. La bagnole, la Chiron, et ses dérivés, c'est des voitures extraordinaires. C'est parfait. C'est la perfection automobile. Il n'y a rien à dire. Non, mais c'est la perfection automobile. On a une chance immense. C'est en France. C'est le luxe à la française. Le sport, c'est magnifique. Tu te dis quoi ? Ils ont quand même des fours pour pouvoir faire les carrosseries en carbone, des pièces en carbone. Ils ont des trucs en titane, etc. Qu'est-ce que ça peut leur coûter de faire une montre simple ou un chrono ? Tu fais un boîtier en carbone. Tu fais la masse oscillante en titane, une boucle à d'ion en titane. Tu fais un petit truc. Le cuir, tu le prends dans la bagnole. Les pots, les chutes ou je ne sais pas quoi. Les chutes, oui. Tu te fais un bracelet. Tu fais un truc vachement bien. Tu fais une signature. Tu fais une édition limitée à 500 exemplaires ou 200 exemplaires, etc. Tu mets un trois aiguilles simple un peu retravaillées ou tu mets un chrono, un beau chrono, etc. Une belle masse oscillante, sympathique, grave, etc. Écoute, les montres, la merde qui sorte, je n'ai pas d'autre mot. La merde qui sorte, ils la mettent en plus sur Quick Starter. C'est pas comme si ils avaient... C'est une marque pauvre, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est Volkswagen, c'est un petit constructeur qui débute. Ils vont te faire une montre connectée, machin, pompée sur Hublot et Rolex. Je ne comprends même pas pourquoi ils ne les attaquent pas. C'est autre chose. Ils vont te dire qu'on n'est tellement pas sûr de notre merde qu'on vient de produire qu'on va la mettre sur Quick Starter. C'est-à-dire qu'on ne va même pas lancer la production. On attend qu'il y ait des cons qui les achètent pour avoir du blé. Ils te disent non mais attendez, en plus, au lieu de 1200 euros, on vous fait une rabais, on la fait à 800. C'est la foire de noix chez Bugatti maintenant. Tu arrives, tu vois, la bagnole à 2 millions d'euros, tu arrives chez client Bugatti en disant vous me faites une ristoune de 20% sur la bagnole s'il vous plaît ? Je crois que le commercial va dire non. Je ne comprends pas comment des marques aussi belles, où il y a des gens qui sont intelligents, élégants, etc. Même si la montre à une 3 aiguilles ou un chrono à 5 ou 10 000 balles parce que c'est du carbone, c'est du titane, c'est je ne sais pas quoi. Même si ça coûtait 5 000 balles une montre à 3 aiguilles. Qu'est-ce que c'est 5 000 balles pour un mec qui achète une bagnole à 2 millions et demi ou même quelqu'un qui est passionné de la marque. C'est encore abordable au monde de sport. Tu regardes, tu chopes chez Omega et autres, c'est quoi une entrée de game chez Omega en 6 master ? C'est quoi ? 6 000 balles ? En 6 master, même moins cher pour certaines. Tu vois, même autour de 5 000 balles, je suis sûr que tu sortais une 3 aiguilles très bien avec des matériaux qui changent, etc. Eh ben non. Tu fais une merde connectée avec pompée sur ce que tout le monde aime parce qu'ils n'ont aucun goût. Alors toujours, ça même Daytona, ça même GMT Pipsy, ça même Hublot. Mais c'est du n'importe quoi. Et après, tu as les gens qui te disent, c'est toi qui m'as dit ça, les gens, on nous demande est-ce que c'est un bon investissement d'acheter cette montre-là ? J'ai eu quelques demandes mettre sur Instagram. Prends ton Apple Watch et mets un logo Bugatti dessus, c'est moins indigent. Non mais sans déconner, c'est lamentable. On quand même fait des partenariats, mais je pense à Jacob & Co, Parmigiani, mais quand même des beaux partenariats. Mais c'est vrai que sortir cette montre, c'était un peu... On aime ou on n'aime pas. Parmi Génie Fleurier, je trouvais ça très élégant. Ils avaient fait des Tondas, c'était d'un chic, avec bracelet Hermès, etc. Magnifique. Je n'ai rien à dire, c'était très beau. Un peu cher pour ce que c'était, mais c'était très beau. Après, ils ont été avec Jacob & Co. On aime ou on n'aime pas le style, moi je reconnais juste la technique. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. C'est beaucoup trop gros, c'est un portable, c'est des montres que tu laisses dans une collection. Mais techniquement, c'était extraordinaire. Et que juste après, la licence que tu donnes ça, à une montre connectée, pareil. À une montre connectée, ça sert à quoi ? Et je veux bien qu'on me dise, je ne sais pas, je n'ai pas tellement lu le communiquer parce que ça m'a donné envie de vomir, mais ils vont te dire quoi avec la montre connectée ? Tu vas savoir comment tu pilotes sur ton circuit, etc. Déjà, il y a 95% des gens qui ne vont jamais sur le circuit avec la Bugatti Chiron ou n'importe quel modèle de Bugatti. c'est fait pour cruiser en Californie ou sur la Côte d'Azur. Déjà, quand tu passes la 3ème dans le tunnel de Monaco, tu te fais pipi dessus. Donc, je pense que d'aller à 250 ou 300 à l'heure dans un circuit, je pense qu'il n'y a personne qui utilise sa Bugatti pour faire ça. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une montre connectée pour savoir que tu as tourné 20 secondes de moins sur le précédent tour au Nürburgring. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui l'a fait. Alors après, moi, je pense qu'il y a des gens qui ont un besoin essentiel de calculer le temps dans la vie et que tu as besoin d'une montre connectée. Mais bon, ça, on n'a pas les mêmes problèmes. Comme dirait un célèbre poète sartois, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Merci Alexandre d'être venu sur la chaîne et de nous avoir donné ton avis sur ces différentes bulles qu'on peut voir depuis des années. Et dites-nous, vous, ce que vous pensez enfin de ces bulles horlogères mais dans les commentaires de cette vidéo. Je mets ton Insta dans la description pour tous ceux qui veulent suivre Alexandre sur Instagram et on vous dit à la prochaine. Salut !